Si je devais vous montrer une image de Vintage Story sans rien vous dire de plus, vous me diriez très certainement, mais attends, c'est un mode Minecraft ça ? Ce à quoi je répondrais oui et non, mais surtout non. Vintage Story était un mode Minecraft. Aujourd'hui développé par le petit mais incroyable Anego Studio, Vintage Story a fait ses premiers pas sur Minecraft en tant que Vintage Craft. En 2015, alors qu'il vient de sortir son mode, Tyrone, l'un des principaux développeurs de Vintage Story, est engagé par iPixel afin de travailler sur le fameux Itel. Cependant, au fil du temps, Tyrone ne partage pas la même vision que les studios iPixel sur ce que doit être le jeu et décide en février 2016 de l'équiter pour fonder son propre studio et transformer son mode Vintage Craft en un jeu à part entière. C'est donc sans surprise que Vintage Story rappelle à la fois Minecraft et le très attendu Itel. Pourtant, croire que Vintage Story est un bête plagiat de Minecraft serait une grossière erreur. La ressemblance s'arrête majoritairement au graphisme, des cubes et des pixels. Pour le reste, Vintage Story diffère fondamentalement de Minecraft sur plusieurs points. Tout d'abord, là où Minecraft met l'accent sur l'exploration, l'aventure et le combat dans un univers coloré, Vintage Story fait la part belle à la survie avec un grand S, dans un univers plus sombre. Il y a tout un système de saison, de conservation de la nourriture, une progression à travers les âges, en passant du silex à l'acier, à un élevage réaliste, mais aussi un système de forge complexe, de sculpture, cuisine et bien plus encore. Tout ça gravite autour d'un univers rappelant certaines légendes lovecraftiennes, où il est question de monstres, de la punition d'un dieu, de mutations, enrobées d'une technologie quelque peu steampunk. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure d'une survie hardcore sur Vintage Story. Oui, le concept est simple, et vous le connaissez déjà certainement vu sa popularité aux Etats-Unis. Je n'ai qu'une seule vie. Si je meurs, mon monde est effacé et la partie s'arrête. Est-ce que je vais réussir à survivre ces 100 jours ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le premier jour de ma survie commence par la création de mon avatar. Dans Vintage Story, il n'y a pas d'humains. Nous sommes des séraphins. Des créatures certes rappelant les humains, mais avec quelques différences notables, à commencer par la couleur de la peau et surtout, la voix. Oui, vous avez bien entendu, mon personnage fait le même bruit qu'un instrument avant. J'ai toujours eu un faible pour le haut-bois, alors haut-bois ce sera. Il est possible d'incarner plusieurs classes, possédant chacune leur force et leur faiblesse. Mais par sécurité, et n'ayant pas envie de m'encombrer de malus, j'opte pour la classe roturier. Ni bon, ni mauvais, un véritable homme du peuple, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais aventuriers. Une note importante. Comme dans la plupart des jeux de survie, dans Vintage Story, il est possible d'ajuster des paramètres de la partie au moment de sa création. J'ai donc décidé d'activer la gravité de la terre, en plus du sable et du gravier, pour plus de réalisme, et surtout d'allonger le nombre de jours dans un mois, passant à 30 jours au lieu des 7 par défaut. Deux détails qui n'ont l'air de rien pour le moment, mais qui vont avoir leur importance et me compliquer la vie. Je me retrouve ainsi seul, en plein milieu d'une péninsule, sous le soleil levant. Comme on ne réinvente pas la roue et que certaines règles sont universelles à tous les jeux de survie, je me mets immédiatement en quête des matériaux de base. Je ramasse quelques cailloux, dont une poignée de silex, et quelques baies qui m'éviteront une famine immédiate. Un peu plus loin, je tombe sur un bosquet, ce qui me permet de récupérer des branches. Je vous dois me montrer méfiant, car le danger se trouve partout. Comme ce loup par exemple en train de faire une sieste au soleil. Je préfère ne pas tenter le diable, et m'éloigne avant qu'il ne me repère. Je m'installe dans un coin et fabrique mes premiers outils. J'utilise la pierre ramassée afin de tailler une tête de hache en silex, exactement comme au premier temps. Me voilà désormais à l'âge de pierre. J'enchaîne avec une lame de couteau. Ce sont des outils basiques, mais indispensables si je veux commencer à récolter plus de matériaux. Je privilégie le silex, qui est un jouillat plus résistant qu'une pierre classique. Le couteau me permet ainsi de récupérer des roseaux, et je n'y vais pas de main morte. Quelques chevraux s'éloignent en bondissant, sans doute effrayés par ma terrible puissance, et j'utilise ainsi des quenouilles fraîchement récoltées pour confectionner deux paniers. Pratique pour transporter un peu plus de trucs, ce qui est un peu le rôle d'un panier cela dit. Oui, parce que de base, mon inventaire est limité à ma simple barre d'action. Je erre un peu sans but au départ pour prendre mes marques dans ce nouveau monde. Tandis que j'approche de l'oreille d'une forêt, je découvre tout un tapis de prelle. On ne dirait pas comme ça avec ces airs de faux bambous atrophiés, mais l'après elle est très pratique. Combiné avec du roseau, j'obtiens mes premiers bandages. J'utilise le stock restant pour fabriquer deux paniers supplémentaires, et maximiser la taille de mon inventaire. Et là, je frôle la catastrophe. Je vois venir. Farvelin, ce n'est qu'un loup, attrape ton couteau et montre-lui qui est le patron. Oui mais non. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai déjà tenté une survie hardcore sur Vintage Story, et je l'ai perdu. Le 44ème jour précisément. Et comment ? Parce que les loups dans ce jeu sont de vraies machines de guerre. Un loup seul peut me mettre au tapis en trois coups seulement, ou moins. Yep, il va falloir s'y faire, je suis tout en bas de la chaîne alimentaire. Mon meilleur allié dans cette situation, l'eau. Je m'éloigne à la nage aussi loin que possible jusqu'à atteindre une berge sur laquelle se trouvent des ruines. Je m'approche, curieux, et... un loup-veteau. J'ai à peine le temps de me demander où sont ses parents, qu'ils jaillissent des buissons dans lesquels ils étaient cachés. Cette survie commence bien. Je ne peux pas faire un pas sans qu'un prédateur essaie de me mettre en pièce. À l'abri, du moins je l'espère, j'essaie de tailler rapidement une pointe de lance. Ultime recours face au prédateur. Bon, comment est-ce que je vais me sortir de là ? Oh bon sang ! C'était moins une. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ? C'est en fin de journée que j'arrive de l'autre côté du lac. Je n'ai même plus de bandage pour me soigner et la nuit va bientôt tomber. J'ai à peine regagné la terre ferme que je m'empresse de terminer la fabrication de ma lance. Pas sûr qu'elle me soit très utile, mais l'avoir avec moi me rassure. Je me dépêche de récolter de l'herbe séchée à l'aide de mon couteau, ce qui me permet de fabriquer un allume-feu et une torche. Ah oui, la gravité de la terre. Je me sens un peu plus rassuré de maîtriser le feu, mais ce n'est pas suffisant. Puisque la terre est instable, je ne peux pas l'utiliser pour faire des piliers en cas de danger. J'opte donc pour du bon vieux bois de chêne, solide et robuste. L'obscurité est quasi totale. J'arrache quelques herbes supplémentaires afin de me confectionner une paillasse. Je passe ainsi ma première nuit seule sur un îlot minuscule à la belle étoile. Je me réveille les pieds dans l'eau, mais en vie. J'espère que ce deuxième jour sera plus calme que le premier. La journée commence par une randonnée au milieu de collines de gravier. Je trouve quelques navets et décide de faire une partie du trajet à la nage. C'est préférable. Au moins, j'évite la forêt et repère des loups et des ours. Oui, parce qu'il y a des ours aussi. Je découvre de nouvelles ruines sur une plaine et au miracle, il y a même une vieille jarre craquelée. Encore plus de quenouilles. Génial. Bon, je suis mauvaise langue, ça me permet au moins de fabriquer plus de mandages. Et que vois-je au loin ? Une roulotte. Et qui dit roulotte, dit marchand. Je fais ainsi la connaissance de Hans. Le bougre a l'air tout aussi surpris que moi de cette rencontre. Il me demande si je viens de me réveiller. J'essaie d'en savoir plus et il m'explique que les miens, sûrement notre séraphin, seraient récemment apparus comme des pâquerettes un peu partout dans le monde sans qu'il n'y ait d'explication à notre présence. Hans mentionne aussi d'horribles créatures qu'il qualifie d'amant-peine, des rôdeurs. De terribles monstres punis par Dieu lui-même qui errent dans les profondeurs et sortent parfois à la surface pour répandre la misère. En tout cas, Hans ne perd pas le nord et me propose de faire affaire. La monnaie courante sont les rouages et je n'en ai pas. Je ne peux rien lui acheter et je n'ai aucun des objets qui l'intéressent. L'échange se fera donc une autre fois. Je vais quitter la roulotte du marchand et stop. Vous voyez ce portail là-bas ? Il s'agit d'une fissure temporelle. C'est par ces portails que les monstres dont a parlé Hans surgissent à la nuit tombée. Leur taux d'apparition varie énormément selon les jours et les régions. Parfois tout est calme et parfois leur activité est très élevée. Comme ici. En d'autres termes, j'ai tout intérêt à ne pas rester dans le coin car à la nuit tombée, cette plaine va se transformer en rave party pour rôdeur. Je décamp aussi vite que possible, non sans m'arrêter au passage auprès d'une autre ruine. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à trouver et celle-ci abritait une jarre craquelée renfermant de l'argile bleue. Inutile dans l'immédiat, très utile pour plus tard. Et du miel, un butin royal. Néanmoins, le temps presse et le soleil commence déjà à lentement disparaître derrière l'horizon. A défaut d'avoir un radeau, je plonge à nouveau vers notre rivage. Je trouve une petite île sur laquelle poser ma paillasse et m'installe pour la nuit. Je me réveille au troisième jour mais le soleil lui n'est pas de la partie. Mon lit n'étant pas de très bonne qualité, il ne me permet pas de dormir plus de 7 heures. J'aborde une nouvelle plaine sous une pluie matinale et tombe nez à nez avec une autre roulotte. Je repère un sanglier assoupi et je me dis qu'un peu de viande de gibier pour changer des baies ne serait pas de trop. Je fabrique une deuxième lance et me issu sur un pilier de bûche. Comme ça, je ne risque rien. Je récupère un caillou, vise et hop, hop, plein dans le coin. Le sanglier me fonce dessus et je l'accueille de quelques coups de lance bien placés. Un second vient se joindre à la fête mais rapidement les deux s'enfuient. Le premier tombe dans une crevasse à cause d'un glissement de terrain et l'autre disparaît dans les hautes herbes. Je me lance à sa poursuite mais trouve plus intéressant. Une jarre, à moi le butin ! Ça perd les popettes, un ours. Il n'a pas l'air de m'avoir senti. Je garde mes distances et le surveille. C'est l'hommage, la zone avait vraiment l'air sympathique. Il plaine, un peu de pluie, un marchand à proximité et du gibier. Seulement, je ne suis clairement pas de taille à rivaliser avec un ours. Ils sont tout aussi rapides que les loups mais en plus ils peuvent escalader jusqu'à trois blocs de haut. Tant pis, au moins j'ai trouvé quelques pépites de cuivre. Et ça, ce n'est pas rien. Je me dépêche de noter l'emplacement sur la carte avant de les récolter. Très important car la présence de pépites à la surface indique toujours un gisement en profondeur que je pourrais venir miner plus tard lorsque j'aurai les bons outils. Je jette un dernier regard à la belle prairie qui aurait pu être mienne et reprend ma route. À la nage, encore. Décidément, il faudrait vraiment que je songe à fabriquer un radeau. Cette fois-ci, le paysage est clairement moins hospitalier. Je suis accueilli par un véritable orage qui m'empêche de voir correctement au loin sans parler du relief. Je progresse lentement avec prudence, armé de ma lance, prêt à fuir le moindre danger. À force de crapahuter par mon zéparveau, mais pas me mène jusqu'à une sorte de petite vallée. Ou une cuvette naturelle en tout cas. La végétation a l'air abondante. Il y a un beau gisement d'argile et comme si le destin lui-même voulait que je m'arrête ici, la pluie s'enterrond et le ciel se dégage subitement. Cet endroit a du charme, c'est indéniable et je l'oublie rapidement à la plaine précédente. C'est décidé, cette vallée sera mienne. J'utilise un surplus de jonc pour fabriquer deux coffres en roseau et installe un camp de fortune. Je rase la ruine juste à côté, ces pierres me seront utiles et je bondis sur ma paillasse. Le troisième jour s'achève, bien plus calme que les précédents, et j'ai le sentiment d'avoir enfin trouvé mon chez-moi, un endroit où je vais pouvoir réellement débuter ma survie hardcore. Le lendemain, le vrai travail peut commencer. Si je veux construire une maison digne de ce nom, je vais avoir besoin de ressources, de beaucoup de ressources. Je termine de dépouiller la ruine et m'éloigne pour aller récupérer du bois. J'évite de trop m'enfoncer dans la forêt. Je suis traumatisé par les loups embusqués et l'abondante végétation me met la pression. Qui sait ce qui peut se cacher derrière ces fourrés ? Juste plusieurs haches, mais ce n'est pas en vain. Je ramène un bon petit stock de bûches avec moi. Je n'ai pas beaucoup d'imagination, alors ce nouvel endroit s'appellera... maison, tout simplement. Je pose les premières fondations et place au désherbage. Il me faut beaucoup d'herbes pour pouvoir fabriquer de la chôme. Je n'ai pas de faux, alors je dois tout faire à la main, ce qui prend un temps fou. Néanmoins, à la nuit tombée, je peux enfin commencer à installer une partie du toit. Je ne suis pas un grand architecte, aussi j'opte pour un style simple. J'essaie de vaguement m'inspirer des huttes gauloises, en tout cas à celles qu'on voit dans Astérix Obélix. Le fait d'avoir activé l'option de la gravité sur la terre ne me facilite vraiment pas la tâche. Je ne peux même pas l'utiliser pour m'aider à construire. Je vous avais dit que j'avais besoin de beaucoup d'herbes séchées. Une fois le toit terminé, je passe au mur. Et c'est là que je réalise que je l'ai faite bien étroite cette chaumière. Je sais que je suis petit, mais de là à faire un trou de hobbit, j'agrandis donc un peu l'espace. Deux blocs de plus feront l'affaire. Je déplace les murs, ajuste le toit, et voilà, c'est parfait, un vrai petit nid douillet. Travailler ça donne faim, et je commence déjà à subir les effets de la malnutrition. Si je ne veux pas que cette partie se termine plus tôt que prévu, je vais devoir chasser, ou pêcher plutôt. Équipé de ma lance, je m'en vais harponner quelques poissons dans le lac d'à côté. Du menu fretin, mais ça devrait me permettre de tenir un peu plus longtemps. Et sur le chemin du retour... Bon sang, c'était moins une. C'était définitivement la pire des idées d'activer cette option. Je me disais que plus de réalisme serait classe, mais ça va surtout me mener à ma perte. Une fois rentré, je m'empresse de faire griller mon poisson. Je n'en peux plus d'entendre mon personnage chanter sa souffrance toutes les 6 secondes. Quelques champignons viennent compléter le menu, et me voilà presque rassasié. Par contre, une faille vient d'apparaître pile devant chez moi, et le soleil a déjà disparu. J'ai pas envie de courir le risque d'affronter des monstres, alors, faute de porte, je m'emmure dans ma chaumière et me couche pour passer la nuit. Le sixième jour, c'est toujours autant la famine. Je me réveille le ventre creux, et dois compter sur les quelques champis qu'il me reste. Rien de bien glorieux. Je parviens à mettre la main sur un poisson, mais heureusement, la région fourmille de baie en tout genre. Et là, je vous vois venir. Vous vous demandez depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ce rouage qui tourne au centre, en bas de mon écran ? Oui, celui-ci. Il s'agit de ma stabilité temporelle. Plus le rouage se vide, plus ma stabilité est faible, et plus je me rapproche du monde de la rouille, une dimension corrompue qui pullurerait de rôdeurs et autres infamies. Si ma stabilité temporelle est trop faible, alors des monstres vont commencer à apparaître autour de moi, et si ça arrive, clairement, je suis dans la panade. Le rouage se vide lorsque je m'aventure trop profondément sous terre, ou bien lorsque je me trouve dans une région instable, souvent signe qu'il y a des horreurs cachées sous terre. Un peu comme maintenant. Bon, ici, ça va encore, et ma stabilité temporelle n'est pas drainée trop rapidement, mais clairement, je ne peux pas m'arrêter pour faire un pique-nique. Je récupère un peu d'argile en prévision d'un atelier poterie, et je fais demi-tour. En jugé par les nuages qui s'amassent au fond, l'orage n'est pas très loin. Parce que oui, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais les nuages ont une physique. Pour faire simple, si le temps se gâte à l'horizon, c'est qu'il pleut certainement là-bas. Ce n'est pas seulement du décor. Et j'avais raison. Quelques minutes plus tard, à peine, le vent se lève et il pleut des cordes. Je rentre le feu de camp, et pendant que mon poisson cuit, je commence à réfléchir à la manière dont je vais faire le sol de ma chaumière. Je commence par installer des bûches, mais c'est clairement moche. Et puis, j'ai eu une idée. Un sol en 10 tiers de paille. Pas très chic, mais toujours mieux que mon espèce de damier moche en bois. Une fois le sol pris, je déplace mes coffres en roseaux dans un coin, et je me dis qu'il serait tout de même temps d'installer une porte. J'embricole une avec un peu de bois brut et quelques branches. Pas le top en matière d'isolation, mais ça ferait l'affaire. Cependant, que serait une chaumière sans un foyer digne de ce nom ? C'est reparti pour un peu de maçonnerie. J'irige une cheminée avec les blocs de pavés qu'il me reste. L'orage empire, mais ce n'est pas suffisant pour me démoraliser, et tandis que l'averse redouble d'intensité, je couvre le haut de ma cheminée afin d'éviter que l'eau ne rentre et ne vienne éteindre le feu. Jour 7. Maintenant que j'ai une chaumière adéquate, je vais pouvoir me consacrer à une nouvelle tâche, la poterie. Je débute donc en creusant des fours à fosse. J'essaie d'aménager au mieux l'espace afin que ce ne soit pas trop moche. En m'éloignant pour ramasser des cailloux, je trouve l'entrée d'une grotte. Je m'approche un peu, curieux, et non. Clairement, ça ne m'inspire rien de bon, et j'entends déjà les râles des monstres prêts à m'accueillir dans l'obscurité. Je préfère la surface. Je m'assure que mes fours soient bien couverts. Une seule goutte de pluie et c'est toute la cuisson qui est fichue. Voilà un bel endroit pour cuire de l'argile. Et en parlant d'argile, je retourne en récolter encore. Mieux vaut trop que pas assez. Je commence ma session poterie bien en haut chez moi, parce que le mauvais temps n'a pas l'air de vouloir s'en aller. Je modèle une marmite et bon sang, qu'est-ce que cette activité est satisfaisante. Placer chaque pixel d'argile a vraiment un côté apaisant. Pour accompagner la marmite, il va me falloir des bols. En un clin d'œil, me voilà avec tout un set de cuisine prêt à être enfourné. Je dispose la marmite et les bols chacun dans un trou et je remplis le four avec de l'herbe séchée et des branches, puis je recouvre le tout avec du bois de chauffage avant d'y mettre le feu. Si tout se passe bien, dans environ 24 heures, mes ustensiles seront prêts. Les jours 8 et 9, je m'aventure un peu plus loin de chez moi afin de cartographier la zone et repérer les potentiels dangers ou les ressources intéressantes. Je récupère autant de bois et de baies que possible, mais surtout, des cailloux. Beaucoup de cailloux. J'en ai besoin pour fabriquer des clôtures en pierre. Parce que finalement, c'est un peu le propre de l'homme de débarquer quelque part et d'ajouter les frontières arbitraires pour dire « Maintenant, ici, c'est chez moi ». Par chance, c'est tout un biome rocailleux qui se trouve juste à côté. Je trouve même d'autres pépites de cuivre. L'âge du cuivre est encore loin, mais c'est un excellent début. Je découvre en revanche que je ne suis pas le seul à partager ce petit coin de paradis. Un ours patrouille juste au nord de chez moi. Il ne m'a pas repéré, mais je préfère prendre mes jambes à mon cou. Une chose est claire, mieux vaut éviter cet endroit jusqu'à nouvel ordre, et surtout prier pour que cet ours n'ait pas l'idée de venir voir ce qui se trame au sud de son territoire. Mais à chaque mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, et je découvre ainsi la roulotte de Edel, un marchand chasseur de trésors. Bon, il réclame des objets clairement hors de ma portée, à part peut-être ces deux bougies si je savais encore comment en fabriquer. Mais c'est bon à savoir qu'un commerçant se situe juste à côté. Surtout qu'il renouvelle son stock tous les six jours. Je retourne ramasser de la caillasse, trouve des pousses de carottes et de lin pour un futur potager, et continue la construction de la clôture jusqu'à la nuit tombée. Le dixième jour, alors que j'étais parti en quête de nourriture plus au nord, en ayant pris soin d'éviter le territoire de l'ours, je tombe nez à nez avec un loup qui se lance aussitôt à ma poursuite. Je parviens à le semer en me jetant dans une mare et continue ma course jusque dans la mer. Purée de pommes de terre, j'en ai le cœur qui bat la chamade. Tout ce littoral doit être définitivement évité, puisqu'il n'est pas question de faire demi-tour pour le moment et que de toute façon j'étais parti pour explorer, autant continuer. Je nage jusqu'à un autre rivage sur lequel je trouve de nouvelles pépites de cuivre. J'en profite pour chasser quelques poules et récolte assez de baies pour apaiser ma faim. Je fais la connaissance d'un autre marchand, Farad, un artisan qui vend des poteries et mis à part de l'argile réfractaire, il n'y a pas grand chose dans les environs. Je récupère des cailloux au pied d'une montagne et reconvertis une ruine en un campement de fortune. Ce feu de camp sera parfait pour cuire la voleille fraîchement chassée. Je me permets même de renforcer ce petit camp en creusant une tranchée. Il est de toute façon trop tard pour envisager de rentrer à la maison. Je termine ce dixième jour avec un peu de calme, perché sur ces ruines au milieu de l'inconnu. Jour 11 et la maison attendra. Avant de partir, j'aimerais m'assurer que cette région ne possède vraiment rien d'intéressant. Je m'aventure un peu plus loin vers la montagne. Le paysage est escarpé et dangereux et le terrain se dérobe sous mes pieds plus d'une fois. Je trouve une autre entrée vers les profondeurs. Ma curiosité me pousse une fois de plus à descendre au péril de ma vie. Sans surprise, l'endroit est sombre. Je lance ma torche pour essayer d'y voir plus clair. Il semblerait que la galerie continue plus loin. C'est trop risqué. Un jour peut-être aurai-je assez de courage et surtout d'équipement pour faire face aux dangers qui grouillent sous la surface. Je récolte quelques racines de quenouilles pour mon repas du soir et peux désormais quitter cet endroit l'esprit tranquille. La route jusqu'à la maison n'est pas très longue mais je suis toujours inquiet à l'idée de passer par les zones couvertes de buissons. Lenteur et prudence, ce sont un peu les maîtres mots de cette survie pour le moment. Mais que voulez-vous, Vintage Story est sans pitié et je n'ai qu'une seule vie. Une fois rentré, je dépose tout mon putain dans mes coffres en roseau. Pour l'organisation, on verra plus tard. J'utilise enfin la marmite que j'ai modelée pour cuire un bon ragoût de champignons. Et je vous vois encore venir. Pas d'inquiétude, les strophers à nos rugueux ne sont pas toxiques. Ils sont comestibles. Cela dit au passage, si vous allez cueillir des champignons enfourés, pensez toujours à les faire vérifier dans une pharmacie. Pour la science, je taille une bûche en gourdin. Mouais, c'est gros, épais, rustre, j'ai vraiment l'air d'un homme des cavernes avec ça. Par contre, wow, qu'est-ce que c'est que cette vitesse d'attaque ? Ce douzième jour prend fin avec une session d'orpaillage. C'est une activité qui demande de la patience, dira-t-on. Vous voyez les chercheurs d'or au Far West à remuer leur espèce de passoire dans l'eau ? C'est la même chose. C'est tout simplement de l'archéologie. On peut récupérer tout un tas de choses comme des têtes de flèches, des cailloux, des bijoux ou des livres. Parfait, mon premier récit. Je vais en apprendre plus sur l'histoire de ce monde. La réflexion. Je ne suis pas du genre intellectuel. J'ai appris dès mon plus jeune âge que la vie est plus facile à appréhender comme une tâche. Il y a du travail à faire, alors faites-le et ne vous plaignez pas. Pensée semblait être un luxe. Je suis toujours secret d'eau, mais à la longue, j'en suis venu à apprécier le pouvoir de la pensée. La pensée m'a sorti de la misère désespérée. La pensée a donné à mon village la force de survivre aux saisons les plus difficiles. La pensée a vu mon peuple élever la voix dans l'espoir pour la première fois depuis des années. Je parle, bien entendu, de lui. Mon ami et compagnon, Jonas Falks. L'autre tâche ici sera accomplie dans quelques jours. Je souhaite rendre compte des événements qui se sont produits jusqu'à présent. Je ne sais pas si quelqu'un vivra pour lire ceci, mais je ne peux pas m'en empêcher. Une folie m'oblige à écrire, bien que je ne sois pas un maître érudit. Cette tâche serait mieux appropriée pour Jonas, mais il n'est pas en état de la terminer. Je m'égare. Permettez-moi de commencer depuis le début et pardonnez-moi mes lacunes. Hum, décidemment, ce livre est bien mystérieux. Qui que soit la personne qui l'a écrit, on dirait une sorte de journal ou une bible plutôt. En tout cas, ce Jonas a l'air d'être tenu en très haute estime. Et c'est le treizième jour que le danger se manifesta. Une tempête temporelle. Et une moyenne en plus. Vous vous souvenez des rôdeurs et de leur portail ? Eh bien, les tempêtes temporelles sont un autre moyen pour eux de débarquer dans cette dimension. Et par débarquer, je veux dire envahir. Mais pire encore, lors d'une tempête, ce sont des rôdeurs bien plus puissants que la moyenne qui apparaissent. Presque aussi pire que les loups. Je n'ai pas une seconde à perdre. Je dois être prêt. Et si vous vous attendiez à un combat épique contre des hordes de monstres, vous allez être déçus. Je n'ai clairement pas l'équipement pour faire face à un tel danger. J'ai tout de même sous le goût d'une solution un chouïa plus élégante que de simplement m'enterrer comme un verre. Je construis une tour de pavé d'une hauteur raisonnable, puis des meurtrières grossières afin de garder un visuel sur ce qui va se passer. Je ne sais pas combien de temps va durer la tempête, alors j'anticipe en allant pêcher du poisson et en faisant cuire de la viande rouge. Et soudain... Ça commence. Je n'ai même pas le temps de récupérer ma viande. À la tour de guet. Vite ! Je m'enferme aussitôt, tandis qu'autour de moi, le monde commence à se distordre. D'immenses rouages s'élèvent derrière l'horizon. C'est le chaos. La rouille. La corruption. J'ai du mal à les voir, mais de nombreux rôdeurs commencent à apparaître un peu partout. La chaumière est envahie. Je reste là, isolé pendant de longues minutes, jusqu'à ce que la tempête se calme et s'estompe. Tourou devient anormal, mais j'entends encore des monstres. J'essaie d'en déloger un à coup de lance, mais ils sont sacrément résistants. Tant pis. Je tente le tout pour le tout. Je saute de ma tour, me brise les chevilles au passage, et fonce aussi vite que possible jusqu'à la chaumière. Entendre les rôdeurs grogner à l'extérieur me met vachement la pression. Il me reste encore une solution face à toute cette cohue. Le sommeil. Je me glisse dans ma paillasse et m'endort, bercé par le doux enronnement de mes nouveaux voisins. Toute cette affaire m'a poussé à fabriquer un arc. Un allié précieux pour chasser et tenir mes ennemis à distance. Et en parlant de chasse, je me fais la main sur un sanglier qui est passé par là, ce qui me permet d'obtenir du cuir, de la viande et surtout de la graisse. La graisse est très utile, car c'est grâce à elle que je peux fabriquer des lampes à d'huile qui, contrairement aux torches, ne s'éteignent jamais même sous la pluie. Le 16ème jour, je termine enfin l'oncle de pierre autour de ma maison. Il est temps de passer à l'agriculture. Je laboure la terre autour de la mare juste à côté en m'assurant que le sol soit suffisamment fertile pour accueillir les futures plantations. Car l'agriculture dans Vintage Story, c'est tout un art, ou plutôt une science. Il ne suffit pas de bêtement planter pour récolter quelques heures plus tard. Il faut d'abord que la terre soit de bonne qualité, mais pas que. Le sol possède trois types de nutriments. Potassium, K, Phosphore, B, et Azote, N. Chaque graine, en se développant, va consommer un type de nutriments. Les navets, par exemple, utilisent de l'azote pour s'être développé, tandis que le lin va pomper du potassium. Vous voyez où je veux en venir ? Il n'est pas possible de planter et replanter indéfiniment la même variété de graines au même endroit. Il faut laisser la terre se reposer et pratiquer une rotation des cultures. Une sorte d'assolemente triennale accélérée. Pour mon premier test, je commence par planter du lin. C'est le nerf de la guerre. Je vais en avoir besoin pour tout un tas de choses. Il ne reste plus qu'à attendre longtemps. Très longtemps. Normalement, c'est un peu plus rapide, mais comme j'ai passé le nombre de jours dans un mois de 9 à 31, ça a rallongé le temps de pousse des cultures. Le calme est de courte durée. Des loups se rapprochent de chez moi. Et ça, c'est un véritable problème. Ils ont sans doute été attirés par le gibier. On ne peut pas fuir les prédateurs éternellement. Si je ne fais rien, les loups vont s'installer, se reproduire, et c'est bientôt face à toute une meute que je devrais me battre. Je dois m'occuper de leur calme maintenant. En fin de journée, j'échappe de peu à la mort alors que la terre se dérobe à nouveau sous mes pieds et qu'une énorme faille se forme. C'était juste. Je retourne constater les dégâts le lendemain. Regardez-moi la taille de ce bazar. Un peu plus et c'était vraiment la fin de mon aventure. Les jours suivants s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Bien qu'il pleuve fréquemment dans la région, je fabrique quand même un arrosoir par précaution, histoire de prendre soin de mon potager. J'explore les environs, cartographiant la région du mieux possible afin de repérer les gisements de cuivre, les marchands, mais aussi les coins à champi ou les territoires des prédateurs. J'essaie aussi de modèler un four à pain mais je n'ai pas assez d'argile réfractaire et mon modèle finit incomplet, trônant là au milieu de la pièce. Les loups sont vraiment un problème et je passe mon temps à m'en débarrasser. Au moins, tout ça me fait travailler mon lancer de javelot. Sans trop me mouiller cela dit, en restant à bonne distance et en sécurité. Je l'admets, c'est une technique de chasse vraiment peu glorieuse. On est loin de l'épique duel entre l'homme et la bête, façon raan, face à face, croc contre couteau. Là, c'est plus du filoutage à la Elden Ring en caillassant le monstre à distance sans qu'il puisse m'atteindre. Mine de rien, les loups sont une bonne source de graisse et de viande. Au moins, je ne perds pas mon temps. Enfin, pas trop, parce que je dois à chaque fois retirer tout mon bazar de bûches et de pierres. Le 20ème jour marque le début d'un nouveau chantier. Il est temps de construire une forge digne de ce nom. Je commence par raser mes fours primitifs pour creuser une base suffisamment large. Je ne suis pas un excellent builder et je construis généralement au feeling, mais il va me falloir beaucoup de ressources. C'est reparti donc pour récolter un maximum de cailloux et de bois. Cependant, ma motivation est assez limitée. Par flemmardise, je décide de recycler les clôtures que j'avais placées autour du potager. De toute façon, aucun lapin n'est venu menacer les plantations. La pluie ne me quitte pas un seul instant. Pire encore, entre deux sessions de récolte, je fais une terrible découverte. L'ours s'est rapproché de chez moi. Je n'ai pas le choix. La chasse s'impose à nouveau. Je construis une plateforme aussi haute que possible. Je vous rappelle que les ours sont capables d'escalader jusqu'à trois blocs de haut. J'essaie de le toucher, mais visiblement je vise aussi bien que Ray Charles et j'épuise mon maigre stock de lance en un clin d'œil. J'en fabrique de nouvelles, m'approche et mitraille le mastodonte sans plus de succès. Non seulement je rate un tir sur deux, mais en plus la bête est solide comme un roc. Je me retrouve ainsi perché au-dessus du sol, sur le territoire d'un ours, et je n'ai plus rien pour fabriquer une arme. Et pour couronner le tout, la nuit commence à tomber. Me voilà dans de beaux draps. Néanmoins, je ne peux pas rester là indéfiniment. Et à choisir entre l'ours ou la faim, je préfère encore parier sur ma bonne étoile. Je commence à casser les bûches sous mes pieds pour descendre petit à petit de mon perchoir. Je retiens mon souffle. L'ours est juste à côté et je n'ai aucune idée de son rayon de détection. Heureusement, il finit par s'éloigner suffisamment, ce qui me permet de quitter ma planque pour prendre mes jambes à mon cou comme le dernier des lâches. Cela dit, c'est un problème que je ne peux pas ignorer. Je n'ai pas envie de me prendre un coup de griffe dans le dos pendant que je cultive mon potager. J'inocure le 22e jour avec une chasse aux sangliers qui me permet de garnir royalement un marmite avant de récolter assez de branches pour retenter ma chance contre l'urcidée. Je fabrique à nouveau un bon stock de lances et c'est parti pour le second round. Cette fois, je suis un peu moins gourmand sur les distances. Une centaine de javelots plus tard et c'est la victoire. La bête est généreuse, regardez un peu ce tas de bidoches et ses pots. De quoi me faire un petit stock de nourriture et des lampes à huile supplémentaires. Mais les réjouissances sont de courte durée, une nouvelle tempête temporelle approche. A peine le temps de fermer les yeux qu'elle se manifeste le lendemain. Je retourne aussitôt me planquer dans ma petite tour de guet. L'occasion d'admirer une nouvelle fois le paysage distordu et les rôdeurs qui se mettent à déferler sur la région. Cette fois encore, même après la tempête, des traînards persistent, ce qui me pousse à faire le ménage. C'est risqué, mais il faut bien leur montrer qui est le patron. J'évite soigneusement de me faire toucher en profitant de la portée de ma lance. Une fois les choses revenues à la normale, je reprends mes travaux sur la forge. Elle commence à prendre forme. J'essaie de garder un style similaire à ma chaumière et c'est finalement au milieu de la nuit que le gros de l'oeuvre se termine. J'en profite pour élargir le périmètre en éloignant la clôture de pierre. Contre deux sessions de construction, je dois faire face à un nouvel ours. Je vais devoir me faire une raison. Je ne suis pas le seul à trouver cette région propice. Il ne se passe pas une seule journée sans que je ne repère un prédateur. C'est presque une routine qui s'installe. Désormais, chaque fois que je sors, je me prépare à affronter un ours ou des loups. Et celui-ci n'est pas seul en plus, un deuxième se ramène. J'essaie de voir le bon côté des choses. Au moins, ça me permet de faire un bon stock de matières premières. Mais chaque affrontement est long et prend plusieurs minutes. Sans parler du risque de tomber sur un ennemi caché derrière un buisson et me faire dézinguer d'un coup de patte. Bref, ce n'est pas la petite maison dans la prairie, mais plutôt Mine vs Wild pour le moment. Mais je n'en démore pas. Si je dois anéantir la population d'ours de tout le continent, je le ferai. Mes ennemis trépassent et les lampes à huile se multiplient. Je commence à apprécier de plus en plus mon chez-moi. Maintenant que je dispose d'une forge, il est temps de passer aux choses sérieuses. Préparer l'âge de cuivre. Et avant de penser à fondre le minerai, il va me falloir du carburant pour mes fourneaux. Le bois sain ne permet pas d'atteindre la température idéale, il me faut du charbon. J'entreprends alors de creuser une fosse à charbon de bois dans laquelle j'enterre suffisamment de bûches. Je prends soin de recouvrir la terre, j'allume le foyer et c'est parti pour 24 heures de cuisson. Le reste de la journée n'est qu'une succession de chasse aux loups. Le 28ème jour, je continue les préparatifs pour la forge. En plus de charbon de bois, je vais avoir besoin d'un creuset afin d'y faire fondre mes minerais. Je fabrique le moule avec de l'argile que je dispose dans un four pour la cuisson. En attendant le creuset, le charbon est prêt. Et bon sang que ce bruit est satisfaisant. Le charbon n'est pas seulement utile pour faire cuire des choses. Il permet aussi de tracer des symboles sur les murs. Je grave ainsi mes premiers dessins tel un véritable séraphin de Cro-Magnon. Et enfin, le creuset est prêt et le travail peut commencer. Je dispose les pépites à l'intérieur, glisse le charbon en dessous et c'est parti. Je contemple avec satisfaction les minerais durement récoltés fondre lentement. Une fois en fusion, je verse le contenu dans les deux moules que j'ai préalablement fabriqués. Un pour le marteau, l'autre pour la pioche. Souvenez-vous, des pévites de cuivre à la surface indiquent toujours la présence de gisements de minerais dans le sol. Mais si je peux ramasser les pépites à la main, pour les gisements j'ai besoin de la pioche. Une fois le métal refroidi, je l'extrais des moules, assemble les deux pièces avec du bois et voilà, mes premiers outils en cuivre. Avant de partir miner, il est temps de rappeler Oulou qui est le patron. Oui, encore, et toujours avec cette technique frauduleuse de me percher sur des bûches en les aspergeants de l'or sans silex. Et les pots commencent à bien s'accumuler dans mes paniers à force de décimer tous les prédateurs du coin. De temps pacifiant la zone, j'en profite pour récupérer les pires des ruines. C'est toujours ça de moins à fabriquer pour mes bâtiments. Je réaménage un peu l'intérieur de la forge aussi, histoire que ça ressemble à quelque chose d'un peu plus potable. Plus de place pour les fours et j'ajoute même des râteliers pour les outils. Par contre mon terrain n'est pas assez éclairé, il m'arrive encore certains matins de me retrouver nez à nez avec des intrus. Heureusement, ceux-là sont moins puissants que les rôdeurs qui apparaissent lors des tempêtes temporelles. Au détour d'une ronde, je tombe sur un nouveau gisement de cuivre, un coin à champignons et quelques carottes. J'ajoute à ma forge deux cheminées, plus pour le style et l'aspect roleplay que toute autre fonctionnalité. La fumée ne s'accumulant pas comme dans Valheim. Mais c'est esthétique et ça rajoute du charme au bâtiment. Et au moment où je décide d'enfin aller miner, je me fais surprendre par une nouvelle tempête temporelle. La troisième. Je grimpe en panique jusqu'à ma tour de guet avec un rôdeur aux fesses en prime et j'attends. Encore. Une journée de gâchés, ce qui me pousse à remettre ma session minage au jour 34. Je commence avec la classique chasse au loup quotidienne, ce qui me permet de sécuriser un peu la zone. Ce qui tombe bien car le premier gisement que je veux exploiter se trouve non loin de la maison. Je commence à creuser à l'endroit que j'avais noté sur la carte et bon sang, bon sang de bois, je regrette vraiment d'avoir activé cette option de gravité sur la terre. L'excavation est longue et je suis obligé de renforcer le trou avec du bois pour ne pas finir enseveli sous 10 tonnes de terre. Et puis, à force de creuser, enfin, voilà le minerai. J'ai du bol, la qualité est moyenne, ça aurait pu être pire. En plus de ça, le gisement est énorme et je n'en finis plus de récolter du cuivre. Afin de renflouer mon stock de charbon de bois, j'abats quelques arbres à proximité et creuse une fosse un peu plus grande que la précédente. Jour 36 et il est temps de me pencher sur l'enclume. Je vais en avoir besoin pour travailler le cuivre. Le moule est extrêmement gourmand en argile mais heureusement il y a tout un gisement juste à côté alors pas de risque que je tombe à court comme pour le four. Je détruis ma tour de guet qui ne met plus d'aucune utilité pour le moment et qui fait surtout un potage dans le paysage. Je fais un peu d'orpaillage mais sans obtenir quoi que ce soit d'intéressant. Jour 37, le moule de l'enclume est enfin prêt. Il ne me reste plus qu'à fondre assez de minerai. L'enclume à elle seule en réclame 900 unités. Oui, c'est beaucoup. Avant ça, c'est l'heure d'un nouveau moment ASMR récolte charbon de bois. Une fois le métal en fusion, je verse l'intégralité dans le moule et il n'y a plus qu'à attendre. Histoire de ne pas perdre de temps, je façonne un moule à lingots, lui aussi indispensable pour la suite, et je m'en vais exploiter un autre gisement de cuivre non loin, tout aussi généreux que le précédent. Décidément, il n'y a que l'élouer les ours pour gâcher le tableau car la région est vraiment généreuse en ressources. J'alimente à nouveau la fosse à charbon de bois et je fabrique une forge en pierre. Elle aussi est indispensable pour réchauffer les lingots froids et les travailler. Finalement, c'est en fin de journée que je peux démouler mon enclume et la poser fièrement au centre du bâtiment. Le lendemain, je me décide enfin à fabriquer une jarre en terre cuite. J'avais totalement oublié leur existence et pourtant elles sont primordiales pour mieux conserver les aliments. Je vais fondre un peu de cuivre et obtient ainsi mon premier lingot. Une fois qu'il est suffisamment refroidi, je mets le feu à la forge, le démoule et le dépose pour le réchauffer. Je sais déjà ce que je vais en faire, une scie. Et là, on touche à un nouvel aspect du jeu que j'adore. Alors oui, cette méthode est plus lente que de simplement faire couler le métal dans un moule. Mais premièrement, il n'est pas possible de fabriquer des moules pour tous les outils. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus satisfaisant comme cela. Plutôt que de bêtement assembler les matériaux, là, je dois carrément façonner mon outil. Je trouve que ça lui ajoute plus de valeur. Et puis, imaginez les possibilités en multijoueur. Une fois la tête de scie terminée, je la fais rapidement refroidir dans l'eau. La scie, c'est vraiment l'outil qui change tout. Il y a un monde avant et après la scie. Je vais désormais pouvoir raffiner mes bûches en planches, créer de la décoration, des coffres, de vraies portes. Bref, tout un monde s'ouvre à moi. Mais pour ça, il va falloir renflouer mes stocks de bois. Je m'en vais donc bûcheronner avec une extrême prudence au nord de mon territoire. Je reste aux aguets avec cette peur constante qu'un prélateur surgisse des fourrés pour me faire la peau. Maintenant que j'ai un bon pied dans l'âge du cuivre, je vais pouvoir me consacrer sur un nouvel aspect de la survie. L'élevage. Je passe ainsi le jour 39 à bâtir un enclos derrière chez moi, puis des mangeoires. Jour 40 et je suis reparti pour une nouvelle chasse à l'ours. Je ne les compte plus. L'inconvénient, c'est que ces gros tas de fourrure sont si résistants qu'il me faut presque la journée complète pour en abattre un. L'avantage, c'est que ce n'est pas réellement du temps perdu, car ils sont généreux en viande et en peau. Pour le 41e jour, j'avais prévu d'aller chercher les mouflons pour mon élevage, mais quand ce ne sont pas les ours, ce sont les loups qui s'invitent à la fête. Au moins maintenant, j'ai l'habitude et j'extermine facilement les nuisibles. Le lendemain, je peux enfin débuter l'opération ramener les mouflons à la maison. Pour ça, je vais devoir ruser. Je commence par déposer une mangeoire à côté du troupeau que je remplis d'herbes séchées pour attirer les bêtes. Je dispose ensuite une seconde mangeoire un peu plus loin qui devrait attirer à son tour les mouflons une fois que la première sera vide. Je rapproche ainsi les mangeoires petit à petit, une par une. C'est une méthode lente et qui demande beaucoup de patience. Il me faut plusieurs jours et une quantité d'herbes astronomiques pour arriver à mon but. Et enfin, jour 44, le premier mouflon entre dans l'enclos. Je disais, le premier mouflon entre dans l'enclos. Je fabrique un seau et parce qu'on n'est pas les bêtes ici, j'en profite pour leur construire une petite mare. Néanmoins, il faudra attendre le jour 45 pour qu'une bonne partie du troupeau s'installe. Et avec de nouveaux venus en prime, un couple de sangliers. C'est le début d'un bel élevage. Les mouflons me fourniront viande et lait et les sangliers viande et graisse. Que demander de plus ? Le 46ème jour, je me fraye un chemin à l'intérieur d'une colline en improvisant une carrière de granit. Et de la pierre, il m'en fout énormément car mes projets sont nombreux. Pour moi ici, je suis à l'abri et aucun risque que je termine enseveli sous des tonnes de terre. Maintenant que l'élevage est lancé, un nouveau bâtiment ne sera pas de trop. Après la forge, le grenier. Du moins, en quelque sorte. Disons que j'ai dans l'idée de créer une sorte de bâtisse qui centralisera tout mon stock de nourriture et servira aussi de lieu où la transformer. J'opte pour un sol en planche et des murs en pierre qui formeront la base. Les jours suivants sont partagés entre la construction, la récolte de ressources pour le futur garde-manger, et la gestion de l'élevage qui s'est agrandi avec de nouvelles bêtes attirées par les mangeoires. Et c'est le moment d'aborder plus en détail le système d'élevage. Il ne suffit pas de nourrir deux animaux pour obtenir un petit. C'est un procédé plus long et complexe. Au départ, l'animal reste sauvage et est considéré comme la génération 0, ce qui signifie que toute interaction avec lui, comme l'attaqué ou le traire, entraînera une riposte. Pour obtenir un bébé, il faut deux animaux de la même espèce et de sexe opposé, et que ceux-ci soient bien nourris. La femelle va entrer en période de reproduction, puis une fois fécondée, deux gestations. Cette période dure quelques semaines. Après quoi, selon l'espèce, elle pourra donner naissance à un ou plusieurs petits qui seront alors la génération 1. Il va falloir attendre quelques générations pour que le bétail soit apprivoisé et se laisse tuer ou traire sans opposer de résistance. Les animaux ne peuvent pas mourir de faim, mais plus un mouflon ou un sanglier est bien nourri, plus il rapportera de viande, de gras et de peau. Et à l'inverse, moins il est nourri, plus il sera maigre. Bref, un élevage dans Vintage Story, ça se bichonne. La construction du nouveau bâtiment avance bien. Comme d'habitude, j'improvise et je le fais plus haut que ce que j'avais en tête. Mais bon, il vaut mieux un bâtiment trop grand que trop petit. Pour les murs du premier étage, j'opte finalement pour du bois de boulot qui est du plus bel effet. Et c'est à la fin du jour 50 que le bâtiment est terminé. Ou presque. Il manque seulement le toit. Mais la structure est bien là. Le lendemain, j'ajoute un escalier pour rejoindre le premier étage et un autre qui mène vers la future cave, ainsi que quelques détails pour enjoliver l'aspect général de la bâtisse. Cependant, l'aventure me manque. La vie ronflante de paysans, c'est certes très sécure et reposant, mais vite ennuyant. Tout à ma réflexion, je me fabrique un bouclier en roseau. Plus rassurant qu'efficace, mais sait-on jamais. C'est alors que me vient une idée. A force de trucider tous les loups et les ours de la région, j'ai accumulé un beau stock de peau. Il serait peut-être temps que je me penche sur la fabrication du cuir. Pour cela, il va me falloir de la chaux. Et qui dit chaux, dit calcaire. C'est la base de la préparation pour transformer les peaux. Un dernier casse-croûte pour la forme et c'est parti pour l'aventure. Je dois trouver du calcaire sans savoir où il y en a. Je pars donc un peu au hasard. Avec un peu de chance, je tomberai bien sur un gisement. Je reste toujours aussi prudent lorsque je me déplace en forêt. J'ai certes vaincu de nombreux prédateurs, mais uniquement en les voyant de loin et bien perchés sur un pilier. Un face-à-face avec un ours tournerait rapidement en ma défaveur. La journée touche rapidement à sa fin et je commence à en avoir marre d'explorer à la nage. C'est décidé, il me faut un radeau. Je prends le risque de rassembler les matériaux nécessaires de nuit et obtiens sans trop d'encombre mon nouveau moyen de locomotion. Seulement, il y a un hic. J'ai besoin d'une rame pour naviguer. Et il est trop tard pour continuer. Jour 52 et après un rapide tour des environs pour récupérer de quoi fabriquer ma rame, ça y est. Je peux enfin voguer à ma guise. Je traverse une grande étendue jusqu'à une petite portion de terre sur laquelle je trouve de l'argile réfactère. Enfin, je vais pouvoir continuer le four à pain en rentrant. Je récupère au passage quelques baies et je reprends ma route. Quelques coups de rame plus loin et j'arrive devant la grosse roulotte d'un marchand. Le bougre vend des meubles, mais hélas, je n'ai rien à lui offrir en échange. Le temps de sortir pour me retrouver face à une faille et constater que leur activité dans la région est élevée. La nuit promet d'être agitée. Je ramasse quelques pépites de cuivre et grimpe sur une colline pour me retrouver face à un paysage désolé, du gravier à perte de vue. Je ne me décourage pas et poursuis mon exploration en longeant le littoral. J'ai repéré une tâche blanche au milieu de tout ce gris. Ce pourrait-il que... Oui ! Du calcaire ! Ni une ni deux, j'attrape ma pioche et creuse un chemin directement dans la roche. Pas question de repartir les mains vides. J'ai eu du bol en trouvant rapidement ce que je cherchais, mais ce n'est quand même pas la porte à côté. J'emporte avec moi autant de calcaire que possible. Cependant, la nuit me rattrape rapidement. Je décide alors de noter l'emplacement, sait-on jamais, et de repartir directement. Je ne cours aucun risque sur l'eau et la majeure partie de mon trajet peut justement se faire en radeau. Autant en profiter. Je mets un pied à terre le jour 53. Aucune embûche sur le chemin du retour. De retour à la maison, je suis accueilli par une pluie torrentielle. Le bétail va bien et aucun nuisible n'a profité de mon absence pour se faufiler dans mes bâtiments. Les plantations sont toujours aussi longues à pousser par contre. Je peux commencer la préparation du matériel pour fabriquer mon cuir. C'est tout un processus. A commencer par les barils. Il va m'en falloir quelques-uns. J'ai d'abord dans l'idée de les placer devant chez moi, et puis je me dis qu'un petit bâtiment dédié au travail du cuir ne serait pas le trou. C'est une question d'organisation après tout. Mais avant de passer aux gros œuvres, je vais avoir besoin d'une meule. Il me faut des blocs de roche complets. Pour ça, il suffit de miner autour d'un bloc afin de le déloger. La meule va me permettre de moudre du grain, certes, mais surtout de broyer le calcaire que j'ai récupéré afin d'obtenir de la chaux. C'est long. Très long. Et pour le moment, je n'ai pas d'autre moyen. Après une éternité passée à moudre du calcaire, j'attaque la construction de l'atelier de tannage. Cette fois, ce sera un petit bâtiment, rien de spectaculaire. De quoi m'entreposer quelques barils que je remplis d'eau. Jour 55. J'ajoute la chaux afin d'obtenir de l'eau de chaux et mes peaux d'ours avant de sceller le tout. En attendant que la peau soit prête, je prépare une nouvelle jarre et j'utilise l'argile réfractaire pour terminer mon four à pain. Il était temps. Au moins, le four à pain n'a pas besoin d'être cuit. Je le dépose dans mon grenier. Au passage, je remplace les escaliers par une simple échelle et une trappe. Moins esthétique, mais le gain de place est évident. Même chose pour le sous-sol. Je retourne ensuite à ma préparation de cuir. Et là, un nouveau problème s'impose. Je vais avoir besoin de tannin. Or, pour retailler un tannin, il me faut du bois. Et pas n'importe quel bois, contrairement à ce que je croyais. Il faut du chêne. J'enrage intérieurement sur la complexité du processus, mais je ne me décourage pas. Et le 56ème jour, je repars à l'aventure en quête de bois de chêne. Enfin, non. Avant ça, je décide d'inaugurer mon nouveau four en fabriquant du pain. Un petit coup de meule pour broyer les grains et obtenir de la farine. Un peu d'eau pour fabriquer la pâte. Je fais chauffer le four avec du bois et hop, comme pépé dans mes mets. Je surveille bien la cuisson de ma pâte. Je ne veux pas manger du charbon. Et en un clin d'œil, me voilà avec du bon pain frais. Il n'est pas très nourrissant, mais ce n'est pas grave. Comme pour la forge, c'est toujours satisfaisant de faire son propre pain. Je peux partir dans ma quête du bois de chêne. Je me goiffre de baie sur le chemin, histoire d'avoir le ventre plein. Vous voyez ce sentiment qu'on éprouve parfois lorsqu'on cherche quelque chose, qu'on trouvait partout jusqu'à présent sans en avoir la nécessité, et qui semble se volatiliser d'un coup lorsqu'on en a besoin ? Le fameux « quand j'en cherche pas, j'en trouve partout, et quand j'en cherche, il n'en a plus ? » Eh bien, c'est pile ce qui va caractériser cette recherche. Du chêne, je suis sûr et certain de l'avoir déjà vu partout. Mais impossible de me souvenir où, et maintenant je n'en vois nulle part. Il m'aura fallu ainsi des heures avant de trouver ce bois. J'ai crapahuté par monts et par veaux sous la pluie et par tangry, de jour comme de nuit. Des heures jusqu'au jour 57 pour récupérer trois malheureuses bûches. C'est peu, trop peu même. Mais comme le processus est long, pour le moment, je vais me contenter de ça. De retour à la maison, je place une bûche dans l'un des barils avec de l'eau et referme. Dans quelques jours, j'obtiendrai du talin dilué. En revanche, bonne nouvelle, les cultures sont enfin prêtes. Je récolte ainsi mes premiers navets avec émotion. Dire que je les avais plantés il y a de ça plus de 40 jours. Puisque je suis de passage chez moi, j'en profite pour fabriquer deux véritables portes. C'est mon problème, j'ai tendance à m'éparpiller beaucoup. On passe du cuir au potager et du potager aux portes. Mais au moins maintenant, mes bâtiments ont plus de charisme. Et comme je ne veux pas m'arrêter en si bon chemin, je ravitaille les mangeoires des bêtes et je vais fondre du cuivre. Prépare un copieur à goût de navet, puis utilise le cuivre afin de forger une poignée de clous et de bardes. La nuit passe et c'est toujours 58 que j'utilise tout ce bazar de métal pour fabriquer des coffres. Enfin, un espace de stockage décent. A ce stade, j'ai totalement abandonné l'idée d'aller chercher d'autres bûches de chêne. J'ai bon espoir que les pots que je prépare soient assez grandes pour me permettre de créer un bon stock de cuir. Et puisque j'en ai marre de prendre la flotte chaque fois que je m'occupe des pots, il est temps de faire un toit à cet atelier de tannage. Mon activité est rapidement stoppée par la foudre qui s'abat à quelques mètres à peine. Un peu plus et je vais terminer en giche kebab. Je m'empresse alors de forger un paratonnerre, en espérant que celui-ci soit suffisant pour me protéger de la colère du ciel. Je l'installe juste au-dessus de la cheminée de la chaumière. Je n'ai aucune idée de comment il fonctionne. Et j'ai encore faim. Décidément, mon stock de navets fond à vue d'œil. Je n'aurais vraiment jamais dû toucher aux paramètres du temps. Les mois sont plus longs, donc les cultures mettent plus de temps à pousser. Mais ma faim, elle, elle descend normalement. Le jour 59 est marqué par une simple chasse aux sangliers afin de constituer une petite réserve de viande. Jour 60, au détour d'une session de bûcheronnage, je découvre l'entrée d'une grotte. Prenant mon courage à deux mains, je fais quelques pas à l'intérieur avant que ma progression ne soit stoppée par un gouffre immense. Je fais demi-tour aussitôt. Je me demande si un jour j'aurai le courage d'affronter les horreurs tapis sous terre. Le revers de la sédentarité, c'est qu'on s'habitue trop au confort et à la sécurité jusqu'à fuir l'inconnu. Le soir venu, l'atelier de tannage est enfin terminé. J'ai aussi réussi à obtenir du tannin concentré. Je pars la peau trempée et... non. Ce n'est pas suffisant. Bon sang, je n'ai pas assez le tannin. Je vais devoir en fabriquer plus. Seulement, entre le tannin dilué et le tannin concentré, je ne vais pas aller loin avec mes deux bûches restantes. C'est décidé. Je vais devoir repartir en exploration afin de trouver plus de bois de chêne. Mais avant ça, et parce que je commence vraiment à désespérer face à cette tâche qui n'en finit pas, je m'octroie une journée de récréation en forgeant un ciseau. Ce n'est pas l'outil le plus important, mais il est essentiel pour... la décoration. Armé du ciseau dans une main et du marteau dans l'autre, j'ajoute la touche finale à l'atelier de tannage. Le ciseau permet de sculpter les blocs. On peut choisir la taille du pixel, et à partir de là, tout est possible. Une mine d'or pour les artistes. De mon côté, je me contente juste d'affiner les bûches, mes talents à la matière étant bien limités. Seulement, les outils en cuivre s'usent vite. Pour éviter de me retrouver sans pioche ni marteau de secours, je retourne dans les collines à côté pour mettre à nu un gisement et le siphonner jusqu'à épuisement. A défaut d'arriver à me concentrer sur une seule tâche, au moins je suis prévoyant. Le soir même, je vais fondre le cuivre et verse le métal en fusionnant les moules pour forger mes outils de rechange. Jour 62, et il est temps de repartir en quête du précieux bois de chêne. Je prépare un ragoût de viande, pour ne pas partir le ventre vide, m'assure que les bêtes aient de quoi manger, et c'est parti. Je voyage longuement et au hasard sur mon radeau. Je ne tarde pas à croiser mon premier chêne, mais celui-ci est trop petit et ne me rapporte qu'une seule bûche. Le jour suivant, je trouve de l'argile réfractaire. Ce n'est pas ce que je cherche, mais c'est toujours bon à prendre. Mon exploration est interrompue par une tempête temporelle. Je me dépêche de construire un abri de fortune, et passant jusqu'à l'accalmie à la nuit tombée. Je reprends ma route une fois tout danger écarté, naviguant jusqu'au jour 64, où je trouve enfin de vraies chênes. Et des baux. Cette zone semble plus généreuse que les précédentes, et j'épuise avec joie mes haches en silex pour me constituer un beau stock de bûches. Assez pour me pousser à rentrer à la maison. Le retour se fait sans encombre. Je croise des ruines, un marchand, mais pas l'ombre d'un ennemi jusqu'à chez moi. Je peux enfin fabriquer autant de tannins que nécessaire. Je fais même un premier essai en préparant une seule peau, curieux de savoir combien de morceaux de cuir je vais obtenir. Je fabrique des barils supplémentaires, et la production est lancée. N'ayant rien de mieux à faire dans l'immédiat que d'attendre, je repars explorer les alentours proches. Tout ça pour découvrir qu'il y avait des chênes immenses juste à côté. Je me sens un peu idiot, mais la présence d'une ruche sauvage me console. Mieux vaut ne pas abattre l'arbre. J'épose une ruche artificielle que j'entoure de plusieurs fleurs. Si tout se passe bien, d'ici quelques temps, les abeilles iront les semer et la coloniser. Je pourrais alors la ramener chez moi, et commencer l'apiculture. Je fabrique un nouveau four à pain, que je dépose dans le garde-manger, et termine la journée en récoltant les carottes mûres, avant de décider que, finalement, un troisième four ne sera pas le trop. Le tanin commence à prendre forme, et je peux lancer la préparation des nouvelles pots. Et puis, sorti de nulle part, comme la plupart de mes envies, je me dis qu'il serait temps d'ajouter la touche de déco à ma base. Des chemins. Ils sont étonnamment moins compliqués à fabriquer que je le pensais, et en plus d'ajouter du charisme à mon fief, les chemins augmentent légèrement la vitesse de marche. Pour accélérer la coupe de l'herbe, je forge une faux. Je suis un peu sceptique, les outils en cuivre ayant une faible durabilité, mais le gain de temps est clairement au rendez-vous. Il serait peut-être temps que je m'occupe du toit du grenier. Et c'est ainsi au jour 67 que je débute la construction du toit, en faisant une courte pause au passage, pour continuer le chemin de pierre, avant de reprendre jusqu'à terminer totalement le jour 70. J'ajoute un plafond, et le tour est joué. Le lin finit enfin par pousser. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, le lin, c'est le nerf de la guerre. C'est grâce aux fibres de lin que je peux fabriquer du tissu, un élément indispensable pour confectionner mes premières armures, améliorer mes sacs, ou même avoir de meilleurs bandages. Hélas, la récolte est maigre, mais je me fends quand même d'un petit sac, pour un gain d'inventaire de deux, toujours mieux que rien. Et puisqu'on parle d'amélioration, il est temps que je me penche sur la cave. Pour le moment, ce n'est qu'un trou, et c'est loin d'être suffisant. J'espère bien me faire des réserves de nourriture, et pour ça, je vais avoir besoin d'un véritable cellier. Je fonce récupérer quelques pierres dans ma carrière de fortune, un peu d'argile sur le gisement à côté de la maison, et l'exclamation peut commencer, et... Wow, 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 c'est bien ce que je pensais. Ça ne va pas être de la tarte. Je vais devoir redoubler de prudence. Heureusement, la gravité ne s'applique qu'à la terre. Telle un nain, je creuse, creuse et creuse encore, jusqu'à former un couloir. La création du cellier est compliquée, et je manque de me faire ensevelir plus d'une fois. Il faut dire que tout le bâtiment est construit sur la terre. Note à moi-même. La prochaine fois, poser des fondations en dur avant d'ériger un bâtiment. Cela dit, je finis par prendre le coup de main. C'est long, mais au moins mon aventure ne se finira pas six pieds sous terre. Je déménage l'unique jarre et mes maigres réserves de nourriture. Je découvre aussi les jours de la préparation d'une délicieuse tourte, et c'est clairement le plat le plus rentable à l'heure actuelle. Une bonne satiété et un apport convenable en céréales et en viande. Le jour 74, je termine le cellier en remplaçant la roche par des pavés, ce qui est plus esthétique. J'ajoute quelques étagères pour entreposer je ne sais quoi, peut-être de futurs fromages quand j'aurai de quoi en faire. La construction du sous-sol a totalement ravagé la surface aux alentours du grenier. Aussi, je passe le reste de cette journée à combler les nombreuses crevasses, le tout sous une pluie battante. C'est aussi ce jour-là que j'obtiens enfin mes premières pièces de cuir. C'était sacrément long, mais je vais pouvoir commencer à me fabriquer toute une armure. Ou pas. Je manque de cuir et l'armure est clairement gourmande en ressources. Je relance immédiatement l'affinage d'un nouveau set de peau. Maintenant que je connais le procédé et que je dispose des bons matériaux, ce n'est plus qu'une question de temps. Et j'ai bien la confirmation que le paratonnerre fonctionne. Bon sang, sacré coup d'éclair. Jour 75, ce qui devait arriver arriva. Un ours rôde tout proche de mon enclos. Il n'a pas l'air d'avoir repéré mon élevage, mais je ne peux pas me permettre de le laisser se balader. Surtout que ce ne sont pas les clôtures qui vont le retenir. J'utilise la fameuse technique du farfelin perché et fait pleuvoir un déluge de lance qui ne suffise pas à l'achever. C'est en partant à sa poursuite que je me retrouve face à un bel enfer. En plus de cet ours, il y en a un second qui fait la sieste et une meute de loup. Un vrai rassemblement de prédateurs, on se croirait sur Kik. Une nouvelle routine pointe le bout de son nez. Récolte d'herbe pour nourrir les animaux, fabrication de lampes à huile pour éclairer le domaine. Je profite de ce nouveau train-train quotidien pour fabriquer une pioche de prospection qui, paraît-il, devrait m'aider à trouver de nouveaux minerais pour passer du cuivre au bronze. Cependant, je ne comprends rien à son utilisation. Des pourcentages minimes s'affichent en bas de mon écran. Il faut apparemment trianguler la zone. J'en ai déjà mal au crâne et décide de mettre ça de côté pour le moment. Et puis, une partie du cuir dont j'avais relancé la production est prête. J'en ai désormais assez pour me façonner une pièce d'armure. Là, je ressemble presque à quelque chose. Le cuir n'offre pas la meilleure des protections. Il y a les amures lourdes pour ça. Mais au moins, je devrais pouvoir tenir un face-à-face avec un ennemi. Enfin, quand je disposerai de l'armure complète. J'ai bien mérité une tourne de la vée pour fêter ça. Des petits marcassins et les bébés mouflants tout choupi-choupinés gambad joyeusement, ou creativement, en fait, ils ont plutôt l'air de me fuir, dans l'enclos. Cela dit, les bébés, c'est mignon, mais ce ne sont pas eux qui vont aller récolter les ressources pour moi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas légal. Et je commence à manquer de calcaire pour ma chaux. Je repars donc sur mon radeau en direction du seul gisement que j'ai trouvé. Il est assez conséquent et devrait me tenir encore quelques temps. Et puis, au lieu de rentrer, je suis tenté de pousser un peu plus loin mon exploration. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être trouver de nouveaux minerais. Je m'enfonce alors dans le désert de schiste, guidé par mon instinct. Instinct qui s'avère très bon, puisque ce désert regorge des pépites. Je trouve du cuivre en abondance, mais aussi beaucoup de minerais d'or, et je note avec précaution chaque emplacement, histoire de revenir les miner lorsque j'aurai les bons outils. La nuit tombe, et je m'installe dans une petite caverne à flanc de colline. J'aime beaucoup ce genre de moment. Le calme, les crépitements du feu de camp, le ciel étoilé ou dehors. Il me reste 20 jours de survie avant d'attendre mon objectif. Et bien que je sois là à dormir à la belle étoile, j'ai tout de même le sentiment d'avoir parcouru un sacré bout de chemin. Mes trêves de miellerie, et mes pérégrinations me mènent jusqu'à un marchand qui propose de m'acheter du charbon de bois et des lingots de cuivre. Hmm, la proposition est tentante. C'est bien la première fois qu'un échange avec un marchand est à ma portée. En plus de ça, il y a des ruines juste à côté de la roulotte. C'est un signe. Plutôt que de rentrer à la maison, je vais faire de cet endroit mon avant-poste. L'idée est simple. Réhabiliter un peu la ruine, du moins la sécuriser contre les monstres et prélateurs, et me dépêcher de produire un maximum de charbon de bois et de lingots de cuivre pour les revendre aux marchands. J'ai de la chance, la ruine est de belle taille. Je commence par ajouter un petit étage avec les quelques blocs de pavés que j'ai ramassés sur mon chemin. Il faut savoir une chose. Le stock des marchands n'est jamais fixe et change régulièrement. Ce qui signifie que je dispose de 5 jours pour réunir les marchandises. Après quoi, je n'ai aucune garantie qu'ils rachètent encore du charbon et du cuivre. Pas le temps de chômer donc. Je commence par me constituer une petite réserve de nourriture. Des baies, de la viande et des champignons, puis je m'éloigne jusqu'à trouver de l'argile. Indispensable pour fabriquer mes moules et mes creusets. A la nuit tombée, je me concentre sur la restauration de la ruine. Surtout que ces satanés rôdeurs profitent de la moindre faille pour se faufiler et m'attaquer. Je me fabrique un petit coffre en osier histoire d'organiser un peu mes ressources. Pour la forge improvisée, deux creusets et deux moules devraient faire l'affaire. Je dispose les fours en bas. L'esthétique n'est clairement pas au rendez-vous, mais je manque de temps pour faufiler les détails. Je m'attaque ensuite à la déforestation de tout le périmètre. Il me faut du bois, énormément de bois, si je veux obtenir énormément de charbon. Je pourrais faire une fosse encore plus grande, mais celle-ci devrait faire l'affaire. Et puis, rien ne dit que le marchand achète une quantité illimitée. C'est improvisé de maçons, bûcherons et forgerons sa creuse. Au moins, ici, je peux massacrer les mouflons sans remords. Et puis soudain... Ça perd l'hippopette. J'ai bien cru y rester. Plus de peur que de mal, cela dit, mais tout de même, je ne m'y attendais pas. Surtout que jusqu'à présent, le sol était stable. Ce jeu veut vraiment un mort. La roulotte est tellement choc-bar qu'elle s'en est mise à léviter. Une fois remis de mes émotions, je peux récolter tout le charbon. Avant de les vendre, je m'empresse d'en utiliser une partie pour alimenter le feu des creusets et faire fondre le cuivre. Et deux lingots tout chauds. Deux. Pendant que les lingots refroidissent, je retourne couper du bois jusqu'à ce que... Ah, génial. Une tempête temporelle. Et intense cette fois-ci. Le niveau maximum. C'est vraiment le pire moment. Il ne reste que deux jours avant que le marchand ne renouvelle son stock. Un peu dans la panique, je vais donc vendre mes deux pauvres lingots et le charbon que j'ai sur moi. Pour un total de cinq engrenages rouillés. Ce qui me permet d'acheter... rien. A moins qu'avec un peu de chance... Je me dépêche de transformer les bûches que j'ai récoltées et je remplis à nouveau la fosse à charbon. En priant pour que cette tempête d'une intensité jusque-là inédite ne dure pas 48 heures. J'allume à nouveau le foyer et je filme barricader dans les ruines. Jour 86, la tempête frappe. J'improvise une tour de guet à la va-vite. Hors de question de périr maintenant. Comme d'habitude, je patiente lâchement dans ma planque, terrée à l'un rat. Vivement que mon armure de cuir soit complète, je pourrais enfin faire face au danger sans le risque qu'une baffe me plie en deux. La tempête était moins longue que ce à quoi je m'attendais. Cette fois par contre, je vais devoir faire face aux rôdeurs retards de la terre. Sans surprise, il y en a un qui est apparu dans l'enceinte des ruines. Tel un héros des temps anciens, je saute de l'autre côté pour le contourner, mais le temps de retourner à l'intérieur, cet idiot s'est coincé dans l'un de mes fours de fortune. Rends ça, ignoble fermine ! Je modèle une marmite en argile pour me faire des ragouts et arrêter de manger des brochettes, puis je récupère le charbon de bois. Le marchand n'en accepte plus que deux sacs de douze. Juste assez pour faire grimper ma fortune à cet engrenage. Le souci, c'est que son stock changera dans moins d'un jour. Je peux soit économiser en espérant qu'il propose de meilleures choses demain, ou qu'un autre marchand m'intéresse, ou alors... Allez, tant pis, au diable la patience ! Je dépense tout mon pécule dans un joli bouclier de bois cercle de bronze. Me voilà mieux protégé et mon charisme a encore augmenté d'un cran. Le lendemain, je décide de m'attarder un peu sur place, et c'est au détour d'une petite session bûcheron que j'ai la chance de tomber sur un gisement de cuivre à l'air libre. C'est trop beau pour que je laisse passer l'occasion, même si la qualité du gisement est assez pauvre. Je pille une ruine à proximité afin de continuer à améliorer la mienne, érigeant les murs et comblant les trous, et je façonne quatre bols pour accompagner ma marmite. Je me paie même le luxe de trouver un nouveau livre au cours d'une session d'orpaillage. Le Régime des Rois. Maître Jonas Falks veuillez approcher. Les seigneurs et les dames se levèrent lorsqu'il entra dans la pièce. Même les rois lui furent de petits gestes de bienvenue. Il se dirigea vers le centre de la cour, son préposé derrière lui, portant une grande collection de brouillons. Mes seigneurs, comme je suis sûr que vous le savez maintenant, nous sommes confrontés à une nace cochonalesque. Cette maladie, ou peste comme on l'a appelé, n'est pas trop complexe. Elle n'est pas non plus au-delà de notre entendement. C'est tout simplement la désolation qui se manifeste. Son assistante déposa alors un certain nombre de diagrammes médicaux sur le sol. Maître Falks passa d'un parchemin à l'autre, faisant des gestes au passage. Elle pourrit le corps dans son intégralité. Elle commence par l'extérieur avec une perte de sensibilité de la peau et sa coloration devenant foncée. En pénétrant plus loin dans les ligaments, la victime peut perdre le contrôle des membres entiers. Finalement, la chair se détache par petits bouts. A ce moment-là, la victime est probablement entrée dans un état cataleptique. Cela peut aussi bien être une belédiction pour elle. La pourriture aura maintenant atteint ses yeux et ses oreilles, la privant de ses sens. Arrivé au dernier parchemin, il s'arrêta et l'examina. De nombreux membres de l'assemblée se penchèrent également en avant pour voir le dessin plus clairement. Depuis le bureau du scribe, on n'en distinguait qu'un amas de grébouis de charbon de bois. C'est tout ce qui reste de sa pauvre âme. Dans ces derniers stades, la pourriture consomme l'esprit et le corps tout entier, ne laissant plus rien de distinct. Ici, Sa Majesté le Roi Dundland intervint. Y a-t-il vraiment aucune méthode pour traiter cette maladie ? Quelles sont les mesures de prévention dont nous disposons ? Aucune prévention, Sire, excepté l'isolement total de la population. Même une méthode aussi drastique que celle-ci ne durera que jusqu'à ce que les ressources alimentaires soient infectées. Quant au traitement, je n'en ai découvert aucun. Peut-être que certains de mes supérieurs de l'académie ont fait des progrès, mais en jugé par leur silence, je ne pense pas. Il s'arrêta à nouveau ici et s'éclaircit la gorge. C'est une mort certaine. Cependant, je me tiens ici maintenant pour vous offrir un meilleur sort. Voilà donc l'origine des rôdeurs. C'était bel et bien des humains avant. Ce bouquin vient confirmer les propos des marchands. Restaurer des ruines, c'est un beau projet, mais je commence à avoir le mal du pays. La maison me manque, mon élevage m'attend, et puis en dehors de la construction, j'ai fait le tour de cette zone. Je pourrais toujours y revenir plus tard, peut-être pour fuir l'hiver s'il est trop rude chez moi. C'est donc dans la nuit du jour 88 à 89 que je prends la décision de rentrer. Le retour se fait sans encombre ni découverte farfelue. Les animaux sont en bonne santé et mes plans de carottes, oignons et panées ont bien poussé. Je lance l'étape finale du traitement des pots, récolte les légumes de mon potager et remplis mon cellier. Tout se passe à merveille jusqu'à ce qu'une nouvelle faille s'ouvre sous mes pieds. Et une énorme cette fois. A ce rythme, la région va être totalement défigurée. Jour 91, la ruche artificielle que j'avais déposée est enfin peuplée. Je la récupère comme un barbare pour le plus grand mécontentement des abeilles. Un peu galère d'ailleurs, car je dois me séparer de l'un de mes paniers pour la transporter. Mais j'ai une ruche peuplée. Je m'empresse de rentrer pour la déposer à proximité du potager. Il ne me reste plus qu'à fabriquer d'autres ruches, ajouter un maximum de fleurs autour et d'ici quelques jours, je serai le roi de l'apiculture. Jour 92, c'est la bagarre. J'étais tranquillement en train de fabriquer des moules à lingots lorsque trois rôdeurs sorties de nulle part m'ont pris en embuscade. Cette fois, pas question de fuir. Armé de ma lance, protégé par mon plastron en cuir et mon bouclier, j'ai vaillamment combattu jusqu'à sécuriser la zone. Décidément, je vais devoir revoir l'éclairage. Je finis aussi par fabriquer un pressoir. Ce n'est pas l'objet le plus important, mais il va me permettre, comme son nom l'indique, de presser les fruits pour obtenir leur jus. Je l'installe dans le grenier garde-manger et c'est parti pour un petit essai avec de la canneberge. J'installe les barils afin de verser le jus. Presser les fruits a deux intérêts. Tout d'abord, on peut faire fermenter le liquide, ce qui permet d'obtenir de l'alcool plus tard. Ensuite, la pulpe peut être utilisée pour nourrir les animaux. Je fabrique une petite bibliothèque pour ranger mes livres, enfin mon livre, car je n'arrive pas à remettre la main sur le premier. Et le cuir est enfin prêt. Un beau stock en plus. 30 pièces. Mais avant d'entamer la confection du reste de mon armure, j'ai du pain sur la planche. Littéralement. Le marchand du coin rachète des pains, alors je réorganise l'espace boulanger du garde-manger, fabrique de la farine, de la pâte et une bonne fournée de pain au lin. Mais c'est parti pour un maximum de profit. Tenez-vous bien un total de... 7 engrenages. Jour 96. Je passe enfin à la fabrication du reste de mon armure. Jambière, casque et bottes. J'ai l'air d'un cycliste, d'accord, mais en plissant les yeux on dirait un parfait petit militien. Attendez, il manque un élément essentiel. Et hop, voilà, un sac à dos. Là on a tout de suite un peu plus une vibe épique. Bon, d'accord, j'ai toujours l'air d'un gueux, mais d'un gueux équipé au moins. Je me sens surtout bien plus fort et en sécurité. Je ne suis pas invincible, mais je sais que je peux désormais tenir tête à un loup. Par curiosité, je regarde ce qu'il me faudrait pour forger une armure en cuivre, et wow, un sacré paquet de cuivre. Trop au même. Le chemin vers l'amélioration va être long. Tout ça me donne suffisamment de courage pour aller chercher du bois loin de chez moi, dans une zone que j'avais jusque là délaissée. Une petite ruine attire mon regard dans laquelle je récupère des greux n'abeilles. Quel instrument démoniaque ! Je trouve un pommier rose que j'abats aussitôt afin de récupérer les pousses pour les replanter chez moi. Pour une fois, tout semble me sourire. Plus que 4 jours et j'aurais enfin réussi mon défi. Je me sens inarrêtable. Bon sang de purée de pommes de terre ! Je ne sais pas comment j'ai réussi à ne pas aggro cet ours. Habituellement, ils sont agressifs. Et pourtant, j'étais juste en face de lui. Je ne sais pas si c'est un bug ou si je suis tombé sur le seul ours myope de la région, mais je remercie ma bonne étoile. Sans elle, l'aventure se serait terminée en un coup de griffe. Je n'aurais pas dû relâcher mon attention, mais j'ai eu de la chance. C'est un phénomène que je retrouve dans beaucoup de jeux de survie. Vient un moment où après avoir galéré, on est suffisamment équipé pour se sentir en sécurité. Une sorte de palier. On baisse sa garde, la routine s'installe et c'est dans ce genre de moment qu'on peut tout perdre bêtement. Finalement, mon pire ennemi, c'est moi. Comme dirait GG au PMU, ça fait réfléchir. Pour me remettre de mes émotions, je planche sur un nouveau projet. Déplacer le potager et l'agrandir. Si je veux devenir autonome en termes de nourriture, je vais avoir besoin de champs plus grands. J'aplanis un peu le terrain à côté de la forge. Ce sera un bon début. Je commence à creuser l'irrigation et là... Ok, maintenant, c'est clair. Le jeu ne veut pas que j'atteigne les 100 jours. Une crevasse en plein milieu de mon domaine et en pleine nuit en plus. Il n'y a pas une minute à perdre. Je déploie un maximum d'énergie pour combler ce trou le plus rapidement possible. C'est long et frustrant. Surtout qu'avec cette manie de vouloir économiser le cuivre, je travaille toujours avec des outils en silex. Mais enfin, le mal est réparé et je peux continuer à travailler sur mes champs. Je termine de creuser les irrigations en priant pour qu'il n'y ait pas d'autres catastrophes. Pour plus d'organisation, je sépare mes cultures en fonction de leur consommation. Ainsi, je pourrais plus facilement faire des rotations sans épuiser totalement les nutriments du sol. Les champs sont prêts et les ruches sont pratiquement toutes colonisées. Et puis, enfin, jour 100. Nous y voilà, la dernière étape. J'aurais espéré une meilleure météo pour célébrer ça, mais l'orage n'en finit plus. J'achète au marchand du coin un parchemin de savoir. Bref discussion avec le voyageur. Une sorte de pièce de théâtre mettant en scène un voyageur et un certain Odwin. Pour la forme, je pousse la survie au-delà du centième jour. Histoire que le défi soit complet et qu'on ne me dise pas dans les commentaires « Non mais tu t'as pas survécu jusqu'à la fin du jour sans ? » Eh bien si. Et j'ai d'ailleurs même failli repérir dans un éboulement. Mais j'ai survécu. J'ai tenu bon. J'ai survécu 100 jours en hardcore sur Vintage Story. J'ai débuté comme un simple vagabond, poursuivi par des loups, en haillons. Et me voilà après 100 jours avec mon petit fief, mon armure de cuir et... Et une tempête temporelle intense qui approche. Eh bien, ce sera pour une autre fois. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci énormément. Cette vidéo a été un véritable enfer à réaliser. Pas mal de soucis IRL m'ont tenu éloigné de l'ordinateur, ce qui explique mon silence pendant plus de deux mois. Et la vidéo en elle-même a été longue, très longue, puisque j'ai dû revisionner pas moins de 80 heures de VOD. Sans parler de l'écriture, dans l'enregistrement de la voix et du montage. Du coup, si vous voulez m'aider, le meilleur moyen est de laisser un j'aime, commenter la vidéo et de la partager un maximum. J'espère que malgré la durée de la vidéo, vous ne vous êtes pas ennuyé. C'est la première fois que je fais ce genre de challenge, et surtout que j'en fais une vidéo. Je suis désolé pour le manque d'épic, il n'y a eu que très peu de combats, et dans l'ensemble, on est plus proche du point de vue d'un paysan que d'un aventurier, mais il faut savoir que Vintage Story n'est pas du tout prévu pour du hardcore. Pour rappel, le jeu est encore en early access, il y a des bugs, et surtout il est très mal équilibré. Autant dans Minecraft, on peut enchaîner les monstres à poil avec une épée ou un bâton, dans Vintage Story, le moindre loup peut mettre fin à la partie d'un claquement de museau. Enfin, en tout cas, lorsqu'on n'a qu'une vie. Ce qui explique mon extrême prudence. Ça, et le fait que malgré le temps passé sur le jeu, je me considère encore comme novice et découvre énormément de choses. Je ne suis pas encore allé dans les profondeurs, car il y a là-bas des monstres encore plus puissants, qui même avec mon armure de cuir, peuvent me dézinguer en un seul coup. Autant vous dire que la suite risque d'être assez rapide. Parce que oui, il va y avoir une suite, je vais bien continuer l'aventure. Seulement là, j'ai un peu fait le tour de toutes les activités plan-plan sans danger. La prochaine étape, au-delà de trouver de nouveaux minerais, ça va être de descendre dans les souterrains. Et il est très probable que la partie s'achève bien plus rapidement. Mais c'est le jeu. Après tout, si je passe encore 100 jours à juste m'occuper de mes champs et construits, on va vite s'ennuyer. Alors peut-être que la prochaine vidéo sur Vintage Story sera la dernière, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà prévu une pirouette en cas de malheur, rassurez-vous. Je n'oublie pas non plus l'aventure Call in Exile débutée sur Twitch. Et bientôt celle de Baldur's Gate 3. Bref, attendez-vous à plus de contenu sur YouTube, je vais me concentrer pour sentir plus de vidéos, et pas forcément du Vintage Story. Vous l'avez compris, ici c'est du multigaming. L'objectif, c'est de vous faire voyager avec moi dans différents univers. La chaîne n'est pas dédiée qu'à un seul jeu vidéo. En tout cas, merci du fond du cœur pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre. On a passé la barre des 22 000 et c'est complètement fou. C'était Farfelin pour le challenge des 100 jours en hardcore sur Vintage Story. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada